Je voudrais de couper la parole au député de Thomas Kimming Cochrane. Le temps réservé au débat est écoulé. Nous en sommes maintenant à la déclaration des députés et des députés de Windsor-Tucomps. Tout d'abord, je remercie le gouvernement de la bonne nouvelle que nous aurons reçue concernant le pipeline pour l'hôpital des soins aigus. L'hôpital accélérant la construction de l'hôpital. Je suis fier de faire partie d'un gouvernement qui travaille pour Windsor-Tucomps. Je prends la parole aujourd'hui pour dérouler le tapis rouge virtuel pour le Festival de films internationaux de Windsor. C'était encore une année record pour le festival, de ce festival qui a eu lieu du 27 octobre au 6 novembre au Théâtre Capitole de Windsor avec plus de 45 000 billets de vins du 25. Vincent Georgie et son équipe ont fait un travail remarquable avec le festival le plus important dans l'histoire du festival avec plus de 300 projections de 176 films, ma femme, ma mère et moi, avons rencontré le député d'Essex et sa enseignée épouse Jack qui est en fin de queue pour le film « Walkerville's Will's Admare, The Home That Shaped the Community » de Nicholas Shields. Un film incroyable. Et pour bien d'entre nous, beaucoup d'entre nous, c'était la première fois que nous nous sommes renseignés sur l'histoire riche et fascinante. Encore l'autre film, un artifice, écrit et dirigé par le directeur local Gavin Michael Booth, le député Leardy et moi étions ravis d'annoncer au nom du ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport un nouveau financement de 185 000 $ pour le programme Reconnectant l'Ontérieur. Le conseil du festival et les bénévoles, nous les remercions très sincèrement pour tout ce travail et ce grand succès. Député de London Fanshawe, mon bureau a entendu de beaucoup de cométants qui cherchent désespérément un logement, notamment les personnes touchées par des déficiences de développement. La famille Rogers attend un logement depuis 10 ans. Christy, femme de 50 ans, atteint du syndrome de Down. Ils ont donné à Christy toutes les meilleures possibilités de soi depuis 50 ans, mais maintenant la famille a besoin de nous. Ils doivent trouver pour Christy un lieu permanent et sûr, mais ils n'y arrivent pas. Le système ne les aide pas. Les familles ne peuvent pas offrir ce niveau de soutien indéfiniment. Les personnes handicapées doivent pouvoir compter sur un système fiable. Ils méritent la dignité et l'autonomie qui viennent de foyer. Il faut construire des solutions de logement assistées. Les familles se sentent écartées, abandonnées. Le gouvernement doit veiller à ce que le projet 23 intègre un plan complet pour plus de logements assistés afin que toutes les personnes handicapées n'aient pas à attendre des décennies un logement qu'elles méritent. députés de Bruce Gray, Oran Sound, merci Madame la Présidente pour la parole pour vous informer du défilé du Père Noël, le courant et le saut auquel j'ai participé samedi dernier, la 70e fois, malgré les 60 cm de neige, c'était un spectacle impressionnant. paramédicaux, travailleurs de Postes Canada, pompiers, bénévoles de l'armée de salut et beaucoup de bénévoles, et évidemment le Père Noël qui a tout contribué au bonheur de la saison. J'ai le plaisir d'accompagner les conseillers du conseil municipal d'Owen Sound et j'ai hâte de travailler avec eux, avec d'autres conseillers de la région. après le défilé, c'était le festival des lumières au long de la rivière locale qui va éclairer la communauté pendant toutes les fêtes. Durham, Lionshead, Mearford, Hanover, Wyrton recevront Père Noël pendant les jours qui viennent. En parlant de Wyrton, il reste seulement 71 jours avant l'apparition de Wyrton Willie concernant le calendrier du printemps du printemps. J'ai hâte de vous rencontrer à Wyrton le 22 février 2023. Déclaration de député, député de Thunderbase, super honor. Beaucoup de travailleurs accidentés au travail sont condamnés à la pauvreté du fait de la politique de la CESPAD de refuser les sinistres. Et il faut donc aux travailleurs des années pour trouver une solution. Au lieu de recevoir le soutien financier, les aides financières dont ils ont besoin et qu'ils méritent, ils doivent vivre du programme de soutien des personnes handicapées. C'est une façon de délister ce problème sur les contribuables. C'est tout le contraire d'une solution gagnant-gagnant. Le ministre du Développement économique s'est targué de réduire de 30 % les charges pour les cotisations de la CESPAD pour les employeurs. Et il a donné 1,2 milliard de dollars comme cadeau aux employeurs. Cette année, les travailleurs accidentés ont été trahis encore une fois lorsque leur allocation du coût de la vie était fixée à 2 % inférieur à ce que stipule la loi. Le gouvernement veut bien donner beaucoup de cadeaux aux entreprises. Argent qui devrait être destiné aux travailleurs accidentés. Et ils aiment bien polluer les travailleurs accidentés lorsqu'il s'agit de respecter la loi en matière du coût de la vie. Le traitement des travailleurs accidentés et handicapés est complètement inadmissible. Merci. Déclaration de député et député de Oakville. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour rendre hommage à la journée commémorative du Holodomor ukrainien. Le quatrième samedi de novembre, nous remémérons la grande famine de l'Union soviétique dans les années 30, lorsque des millions d'Ukrainiens ont été affamés à mort par le gouvernement soviétique. Le mot ukrainien Holodomor signifie meurtre par faim. Jusqu'à 10 millions d'hommes, femmes et enfants sont décédés. Le gouvernement stalinien a torturé et tué des millions de personnes. Les efforts pour sensibiliser la population sur les conséquences de ce génocide sont plus forts que jamais. Nous partageons notre tristesse concernant l'invasion russe de l'Ukraine. En 2016, 3,6 % des résidents d'Okville ont déclaré leur héritage ukrainien. Depuis les dernières années, des millions d'Ukrainiens ont été déplacés par cette guerre. Je remercie l'Église catholique Saint Joseph et le Centre culturel Saint Vlodomir qui ont pris des initiatives pour venir en aide aux victimes ukrainiennes de l'invasion russe. Nous pensons aux millions de personnes qui sont mortes à cause de la dictature soviétique et pensons aux courageux ukrainiens qui subissent l'invasion dans le pays et les millions d'Ukrainiens de la diaspora qui font tout pour les aider. Les députés de Sudbury, malheureusement, il y a une tendance dangereuse dans la province. Je vous ai parlé des travailleurs de l'éducation qui se rendent dans les banques alimentaires pour venir en aide aux enfants. J'ai rencontré les travailleurs de l'éducation. L'un de leurs soucis principaux, c'est qu'ils travaillent à plein temps plein. Ils n'ont pas l'argent pour se venir aux besoins de leur famille. J'ai été avec les aides enseignants du SCFP à l'Université McMaster. Ils disent qu'ils travaillent très dur, mais ils n'ont pas les moyens de se venir aux besoins. Aucun travailleur à temps plein ne devrait se rendre dans une banque alimentaire. Si vous ne trouvez pas que vous n'avez emploi, par exemple, si vous vivez du programme de soutien aux personnes handicapées, c'est encore pire. Vous recevez moins de 9 000 $ par an. C'est une pauvreté intentionnelle. Il est presque Noël. Les députés d'office vont commencer à contribuer aux banques alimentaires. Mais au lieu de faire cela, le gouvernement conservateur pouvait mettre fin à la pauvreté. Il pouvait réparer la preuve de ces SPAD. Il pourrait doubler les prestations du programme de soutien aux personnes handicapées de long taille au travail. Il pourrait modifier le code du travail pour veiller à ce que les emplois paient un salaire décent. Déclaration des députés. Députez de Kitchener-sur-Sud, Heston. Merci, le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour vous parler. Darren Fisher, le citoyen de Hespeler. Malheureusement, il n'est plus avec nous. Il est décédé suite à un accident de natation aux Philippines. C'était censé être pour lui le voyage de la vie. Il avait seulement 37 ans. Il laisse les deux lumières de la vie ses deux jeunes fils, Sammy et Cole. Aaron Fisher s'était engagé auprès de sa communauté, comme on le voit rarement. Je l'ai seulement rencontré une fois, mais sa passion et son dévouement à Hespeler étaient claires. Il était directeur exécutif de l'Association des entreprises de Hespeler et bénévole pour de nombreuses autres associations s'occuper, de la patinoire gratuite du parc local et était partisan du projet du parc pour… Il est l'ancien Président de l'Association du Parti libéral local. Il a contribué de nombreuses heures à des compagnies libérales au niveau provincial et fédéral. Nous n'étions pas du même bord pour les partisans. Néanmoins, c'était un excellent exemple pour nous tous et toutes, quelqu'un qui donnait tout à son travail. Nous ne nous connaissons pas, mais permettez-moi de dire que vous allez nous manquer. Ce message sera inscrit dans le journal de débat. L'impact ne sera pas vu de tous, mais je pense que cela aura l'importance pour Aaron Fisher. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. La ceinture de verdure a été créée en 2005 pour limiter l'état de l'Orient, pour créer des lieux, des espaces verts pour la faune. Cela nettoie notre air et nos eaux, réduit le risque d'inondation et crée un espace pour la faune. 487 terres agricoles sont protégées par la ceinture de verdure et ces exploitations gagnent plus de revenus que les autres terres agricoles. Hier, la présidente de l'association de l'agriculture de la province, la Fédération de l'agriculture, m'a dit que 309 acres de terres agricoles sont perdues chaque jour. 75 millions de carottes, 25 millions de pommes et 1,2 million de vins pour ceux qui s'intéressent au vin chaque année. C'est pour cela que c'est important pour nous tous et toutes. Vous vous souviendrez peut-être de la vieille chanson. De bons produits sont cultivés en Ontario. L'Ontario est censé être ouvert aux affaires, mais les affaires de qui? Pas les affaires des agriculteurs de la province, une fois que ce gouvernement aura fait ce qu'il veut avec les terres agricoles de la province. Lorsqu'il y a peu de terres agricoles, que mangerons-nous? Nous nous étions fiers de produire des aliments frais pour nous et pour l'exportation. Nous ne pouvons pas produire des aliments sur du béton. Les promoteurs ont besoin de manger eux aussi, vous savez. Je demande l'attention de la chambre. Il est 10h29, tel que prévu par la loi sur le jour de commémoration des trans. Nous allons rendre hommage pendant une minute pour les trans, les personnes trans mortes des suites de violences anti-trans. Je vous invite à vous lever pendant une minute pour observer une minute de silence. ... ... ... ... ... ... Merci. Merci. Members may take their seats. Members, statements. The member for Mrs. Salt Center. Thank you, Mr. President. C'est un honneur de prendre la parole aujourd'hui pour prendre la parole par rapport au mois de la prévention contre la violence contre les femmes. La violence faite aux femmes est le 10e anniversaire de la campagne Enveloppée de Courage. Nous savons trop bien qu'il faut accorder plus d'attention aux problèmes de la violence faite aux femmes et aux filles dans notre province. Monsieur le Président, dès le mois de novembre de l'année dernière, il y a eu plus de fémicides à l'Ontario. Cela veut dire qu'entre homicides intentionnels, assassinats intentionnels contre les femmes, additionnellement, plus de femmes et des filles essayent de survivre dans nos communautés. Cette campagne a été organisée par l'Association ontarienne de logements de transition. Cela a aidé les femmes de l'année 2013. La campagne a mis l'attention de la violence contre les femmes. Chaque année, pendant le mois de novembre, les Ontariens sont demandés de montrer leur appui envers les femmes en portant un foulard mauve. Dans ma circonscription de PIL, des organisations telles que le Comité de PIL contre la violence envers les femmes font un travail exceptionnel en appuyant les survivants. Je suis fière d'avoir participé récemment avec notre ministre de développement économique à Brampton pour démontrer notre appui pour finir avec la violence contre les femmes à l'Ontario. Je vais vous encourager à porter un foulard mauve dans le mois de mardi 21. Merci. Merci. Déclaration ministérielle. La parole est à la députée de Flamborough. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Je veux prendre la parole aujourd'hui pour reconnaître la contribution de la famille Brand envers l'agriculture ontarienne. La farme Brand a plus de 200 acres à Flamborough pendant deux générations. Cela se remonte à l'année 1915, quand cela a été acheté. Le petit enfant de la personne qu'il a acheté est la personne en charge de cela aujourd'hui. à ce moment-là, ils collectent des patates. Ils ont une tradition de patates d'excellente qualité. Des millions de livres de patates chaque année. Ils assurent la sécurité alimentaire. Et avec l'aide de DeoMafra, ils ont fait des investissements en technologie pour surveiller la qualité et la sécurité de leurs produits pour la distribution. Ils vendent à toutes les épiceries de partout au Canada. Et ils sont à jour avec la technologie de pointe. Ils sont les fermiers progressifs du futur. Et je veux leur donner mes félicitations pour continuer avec la tradition de produire des produits de grande qualité et d'alimenter les ontariens pendant plus d'une centaine d'années. Applaudissements Ça a fini la période de déclaration des députés. Nous avons... ... ... ... ... ... ... ... ...